Il y a des sagas francophones, peu je vous l'accorde, mais on en a. Des séries de films qui ont su au fil du temps s'imposer, pas forcément de la meilleure manière qui soit, mais avec un atout, elles sortent toutes du lot. En fait, il faudrait être précis en disant qu'on en a eu, car aujourd'hui on n'en compte quasiment qu'une ou deux qui soient vraiment encore en production, ou dans les mentalités assez proches pour encore faire l'objet d'une suite d'un reboot ou d'une reconception, car c'est souvent le cas aux Etats-Unis. On pourrait facilement citer les Gendarmes ou encore Fantomas, deux sagas initiées et mises en place autour de Rude Funès, mais voilà, il y en a finalement très peu, cela est une certitude qui n'est plus vraiment à prouver. Et qui pourtant démontre une certaine simplicité de création audiovisuelle qui ne coïncide donc pas avec cette conception de la longueur et d'un ensemble. Il y en a tout de même une qui sort du long, qui est loin d'être mémorable ou même simplement exceptionnelle, mais qui a au moins le mérite d'être une saga. Elle fut initiée en 1998 par l'esprit d'un auteur qui a toujours cherché à américaniser la production audiovisuelle francophone. Et même s'il est aujourd'hui devenu un homme qui divise, autant qu'il est sujet à polémique, il avait au moins le mérite de proposer au fil des années 98, 2000, 2003, 2007 et maintenant 2018, d'avoir tenté quelque chose. Ce sont certes des films dirigés par des faiseurs, certes des oeuvres dénues de toute réflexion ou conception graphique et dramatique, au-delà de simplement divertir, mais au moins, au fil des années, cela s'est imposé comme une saga, une série de films, qui tenait quelque chose. Mais bon, on risque surtout de se souvenir de celle-ci, parce qu'elle aura duré clairement longtemps. Mais en soi, elle existe et elle résiste. Donc c'est une réussite en soi, non ? Le premier film sorti à la fin des années 90 fut considéré à l'époque comme une anomalie, car aucune production de ce genre n'avait encore réussi à percer au box-office francophone et dans sa catégorie. Le film était considéré comme du jamais vu. Avec l'histoire, on sait qu'il a été le début de ce que l'on peut appeler une nouvelle vague de divertissement populaire à la française. Besson voulait en faire le moteur qui incitera les producteurs à se lancer dans une forme de film d'action qui pourrait être facilement produit en France. Et même si le long-métrage n'est pas une réussite totale, il faut bien avouer qu'il a au moins eu le mérite de faire en sorte que les spectateurs regardent le genre de manière totalement différente. Bon, en tant que tel, avec du recul et beaucoup de second degré, le film s'en sort assez bien et arrive à tirer son épingle du jeu. Mais au final, ça reste juste une série B qui ne recherche absolument pas de nouveautés ou même de clarté. Le deuxième film était assez attendu, car en France, il n'y avait encore eu que rarement de tels cas où un long-métrage réussissait à rencontrer le succès au point que des producteurs pensent à en faire une suite. Hormis quelques sagas assez étranges, mais plutôt dans le genre de la comédie pure et ce film mérita son succès. Il s'agit clairement d'une oeuvre populaire dans son sens le plus noble qui soit, ne recherchant pas forcément à être d'une intelligence supérieure, mais parvenant à merveille à satisfaire les besoins les plus simples d'un divertissement, soit avant tout être fun, savoir à quel moment être décomplexé, tout en réussissant à avoir une forme assez entraînante et juste pour conquérir le regard du spectateur. Pour moi, à ce jour, ça reste clairement le meilleur volet de la série, parce que c'est fun, c'est dynamique, c'est rythmé, et putain, il y a Jacques Chirac et Lionel Jospin dans le film ! La descente commença avec le troisième film, qui, pour le coup, annonça le début d'une série de films cherchant surtout à balancer le cachet de production à la gueule du spectateur, plutôt que de vraiment démontrer un art du divertissement qui soit bien à la française, et on le ressent dès cette scène d'introduction assez étrange avec Sly. Le pitch n'aide pas en cela, amenant le film à constamment se parodier, sans jamais chercher à livrer la moindre hausse d'intelligence, et du coup, même dans sa conception, sombre dans les travers les plus néfastes du genre, et même si le côté action reste efficace, le tout était clairement pompeux, et même assez lourd dans ses vannes. C'est pas parce qu'on base la grandeur de son film sur des suédoises qui se mettent à moitié nus et une chef de gang nippone à moitié d'infoman, que l'on peut se revendiquer auteur de comédie et d'action. Et alors là, je n'ai aucun argument pour vous défendre le quatrième film, qui, pour moi, n'existe pas. Il n'a pas lieu d'être, que ce soit en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes de comédie ou de simple divertissement. Carayant était tourné entre deux peines de prison de la série et deux séries télé pour Die Fentale. On a clairement la sensation que tout le monde s'en fout. Le pitch est tout aussi ridicule que l'idée de base de vouloir réunir l'équipe pour un autre métrage, car clairement, on sent que plus personne n'en a rien à faire, allant même jusqu'à une scène finale souhaitant rendre hommage à Scarface. Mais pour être honnête, c'est aussi utile que de reposer entièrement le métrage sur le personnage de Gilbert. J'essaye vraiment d'oublier ce film, mais la scène finale avec le commissaire Gilbert qui est complètement cocaïné, qui se prend pour Tony Montana, je crois que ça va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Que retenir alors de cette série de bientôt 5 films ? Si ce n'est la sensation que littéralement, une trilogie aurait certainement suffi quand on voit ce que celle-ci devient depuis le troisième volet. Il reste encore à voir ce que le cinquième métrage pourrait amener à cette saga, mais en tant que telle, par le biais de deux réalisateurs, la série de films n'a clairement eu pas grand-chose de plus à offrir au cinéma qu'une petite idée assez vague de ce que peut être le divertissement à la française. Gérard Pires s'est contenté de prendre des codes à l'américaine et de les implanter dans un univers somme toute très classique, ce qui donne lieu à une petite surprise assez joviale, mais pas si passionnante que cela au box-office. Tandis que de son côté, Gérard Krokzik a à la fois fait le meilleur pour la série comme le pire, puisque si Taxi 2 est une jolie démonstration de tout ce que la saga pouvait offrir de meilleur, le pire, le troisième et le quatrième film était la démonstration pure et simple que les limitations du concept devaient forcément avoir un effet secondaire un jour. On ne pourra pas dire que le problème est entièrement dû au réalisateur, parce qu'au final, c'est plus au niveau de l'écriture que se pose de base le problème de la longévité de la série. Au cœur d'un premier film qui pose un humour et un style assez simple, mais très juste dans sa démarche de faire de l'américain à la française, le premier long-métrage marche à merveille. Ensuite, on sent un investissement de la part des auteurs, qui cherche à faire un peu plus sur le deuxième métrage et qui, du coup, tente de construire un divertissement extrêmement prenant et juste allumé comme il faut pour faire en sorte que le spectateur se sente emballé par les personnages et l'aventure. Et alors là, par contre, le troisième et le quatrième film tirent la corde le plus loin possible et, du coup, font plus penser à une parodie qui aurait loupé son coup qu'à une vraie démonstration de force et de forme de la part d'une production qui ne vise pas plus haut que le même niveau que le deuxième film, mais en faisant des caisses en termes de création dramatique. Finalement, c'est une représentation assez claire de ce que Besson et sa bande de réalisateurs ont souhaité faire avec cette série de films. Un divertissement simple, voire même un peu trop. Quatre films qui auront pourtant réussi, à leur manière, à changer la face du cinéma français, puisque cela aura érigé Besson en grand prêtre du divertissement francophone, du lieu d'une série qui a tout de même cumulé les 25 millions de spectateurs, ce qui en fait très certainement l'une des sagas francophones les plus imposantes de son époque. Alors en soi, le revival que semble vouloir nous offrir Gaston Bid au travers d'une proposition assez intrigante, celle d'un cinquième volet changeant une bonne partie du casting, pourrait potentiellement donner lieu à un film assez évocateur, ou en tout cas alléchant, qui relancerait la série de films. A voir si ce cinquième film saura tirer son épingle du jeu, et surtout rehausser un petit peu le niveau de la saga, parce que clairement, les français ont eu tendance à faire avec la saga taxis que les américains font avec la plupart de leurs sagas, tirer un peu trop sur la corde. Tonton de la nouvelle aussi, du simple travailleur ou MC, à tout plein de jeunes pleussins qui luttent pour leur vie. Maintenant je suis bon des femmes, je préfère la bande FM, quand brispo official, puis j'aime qui, tu vois ma bande est ferme. D'ici c'est ça la guerre, tu veux pas non plus qu'on s'enterre, en vue d'une carrière, je cultive le savoir-faire, je fous la de mer, il est subversif le verre du trou, pour ta programmation de groove, ah si tu savais ce qu'on coud, et ça l'est pas encore assez j'trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada